Et salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et puis aujourd'hui, suite à la fermeture de Kirion, je vais essayer de vous rediriger un peu et de vous faire connaître quelques serveurs que peut-être vous ne connaissez pas et pour lesquels peut-être vous n'avez jamais porté d'intérêt. Donc pour ça, je vais vous expliquer un petit peu mes serveurs préférés en PVP, en roleplay et puis après on parlera des serveurs qui réunissent un petit peu tout. Donc au niveau des serveurs PVP, puisqu'on va commencer par ça, il y a deux serveurs dont je voudrais vous parler. Le premier c'est Ikaria, qui est en version 1.9. C'est un serveur qui est full PVP faction, qui est assez vieux maintenant puisqu'il a deux ans et demi, quelque chose comme ça, puisqu'il a ouvert fin 2013. J'avais joué dessus, il y a un bon moment maintenant. Donc je ne sais pas trop ce qu'il en est, mais à l'époque j'avais vraiment bien aimé, puisqu'il n'y a pas de pomme cheat. Il y a beaucoup de choses qui ont été réfléchies pour offrir un gameplay vraiment sympathique, vraiment, vraiment orienté sur le PVP. Donc voilà, c'est vraiment un serveur qui mérite le coup d'œil. Il y a 600 slots, c'est en version 1.9 comme je l'ai dit maintenant. Et c'est vraiment un bon serveur PVP. Autre serveur, et cette fois-ci si vous n'aimez pas les ajouts PVP de la 1.9, vous pouvez vous rediriger vers Elytra. Elytra, c'est un serveur PVP faction, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire, avec un gameplay tout autant travaillé. Mais malgré le fait que ce soit un serveur 1.9, il a supprimé tous les ajouts PVP de la 1.9. Donc vous pouvez bénéficier, je crois, si je n'ai pas de bêtises, il doit y avoir les ailes, il doit y avoir ce genre de choses-là. Il n'y a aucun cooldown sur le serveur et il n'y a aucun effet PVP de la 1.9. Donc le cooldown de l'épée, cette histoire de main gauche, main droite, les flèches empoisonnées, je crois que c'était la 1.9 aussi. Toutes ces trucs-là, vous ne les retrouvez pas. Donc voilà. Là, je vous propose deux serveurs. Pardon. Icaria, voilà. Dans un premier temps, qui lui, ajoute les nouveautés de la 1.9. Et puis Elytra, dans un second temps, qui lui, n'ajoute pas les nouveautés de la 1.9, malgré le fait que ce soit en 1.9. Pour les serveurs roleplay, on va parler d'un serveur en premier sur lequel j'ai déjà joué, sur lequel j'ai déjà fait des vidéos, mais vraiment un serveur qui m'avait fait, qui avait été un coup de cœur pour moi il y a presque un an maintenant, c'est Caminello. Un très vieux serveur parce qu'il est ouvert en mars 2012. Dites-vous que à l'époque, ça faisait, j'avais même pas acheté Minecraft parce que j'ai acheté Minecraft en mai 2012, en avril 2012. Donc avant même que moi je possède Minecraft, le serveur existait déjà. C'est un très vieux serveur, surcandidature réservée aux gens ayant plus de 16 ans, c'est impératif. Là-dessus, ils sont catégoriques, j'ai jamais réussi à leur faire changer d'avis. Voilà, donc c'est un serveur roleplay. Il y a du PVP aussi dessus, mais il est organisé. Le serveur se divise en 5 royaumes, dont je ne me rappelle plus le nom véritablement. De toute façon, tous les liens sont dans la description, vous pouvez avoir vraiment toutes les infos sur les différents sites. Caminello, c'est vraiment un serveur. Si vous aimez build, si vous aimez le roleplay et un petit peu le PVP, alors il y en a du PVP, vous pouvez en faire librement. Mais il est assez délicat. Il n'y a aucune téléportation, aucune commande, pas de grade. Il n'y a pas de boutique sur Caminello. C'est vraiment le serveur communautaire très intéressant, mais surcandidature. Et dans un second temps, on va parler d'un serveur qui en ce moment, dont mon entourage parle beaucoup, fait beaucoup de bruit. C'est Galarim. Moi, j'ai commencé à jouer dessus d'ailleurs, suite à la fermeture de Kirion. Là, ça fait un ou deux jours maintenant que je joue sur Galarim. Je viens juste d'arriver, donc je ne vais pas pouvoir forcément vous en parler dans les détails. C'est un serveur complètement roleplay. Il n'y a pas du tout de PVP sur un roleplay sur candidature. J'ai vraiment flashé, j'ai été contacté, il faut le savoir, par eux. Puisqu'ils étaient intéressés par le mode d'armes de siège qui était disponible sur Kirion. Donc nous, on est en train de traiter ça avec eux. Peut-être qu'ils vont le récupérer, c'est possible. Donc voilà. Et vous pouvez retrouver sur Galarim en ce moment, beaucoup de gens émanant de la communauté de Kirion. C'est sur candidature. C'est très bien travaillé. Vous verrez que leur site est assez intuitif. La communauté n'est pas très grande de ce serveur. Il n'est pas très vieux, il faut bien se le dire. Et donc, je profite de mon coup de cœur actuel. Pour ce serveur et puis de cette vidéo, pour le propulser un petit peu, pour lui faire un petit peu de pub. J'invite vraiment à rejoindre Galarim. C'est un serveur qui a vraiment l'air sympa. Il y a notamment, alors on y reviendra sur Galarim, parce qu'il va y avoir sûrement beaucoup d'autres vidéos sur Galarim. Mais c'est un serveur qui propose une personnalisation du jeu sur ses aspects esthétiques qui est vraiment poussé à bout. Vous pouvez, vous par exemple, chacun directement en jeu, créer vos propres modèles d'armes 3D, d'armures 3D et les avoir sur le serveur. Donc c'est vraiment très intéressant. Je n'avais jamais vu ça auparavant et ça me donne vraiment envie. Il y a pas mal de gens, comme je l'ai dit, de Kirion qui y sont. On gratte à peine la surface du serveur. Vraiment, c'est un truc qui est pas mal poussé avec un système de métier roleplay. Donc qui n'est pas efficace, on va dire, directement sur le serveur. Et puis un système de, comment dire, de RAS. Il y a plusieurs RAS, il y en a 6, si je ne dis pas de bêtises. Mais je vous présenterai Galarim sur une vidéo à part plus en détail. Il me faut juste un petit peu de temps pour apprendre le serveur plus dans ses détails. Bon après, il y a tous les autres serveurs qui sont les serveurs sur lesquels je joue habituellement et sur lesquels vous, vous jouez habituellement aussi. Je ne vais pas forcément, même pas du tout en parler. Mainplex, iVMC, iPixel, Epicube. Et puis le très attendu retour d'Exion, maintenant. C'est pour dans pas longtemps, je crois, la sortie d'Exion. Donc je vous évite tous les sites d'Epixel, etc. Vous les connaissez, vous jouez depuis autant de temps que moi sur les serveurs. Par contre, Exion, c'est les pâtes à moi. Donc je vous avoue que si vous ne les connaissez pas, je serais bien content que vous y alliez. C'est un serveur mini-jeu, Exion, qui a l'air... Enfin, le trailer va être disponible ou doit être déjà disponible. Vous retrouverez tous les liens, encore une fois, dans la description. Ça annonce vraiment des trucs de malade. Donc restez aux aguets sur la V1 de Exion qui sort bientôt. Et puis moi, je ne vais pas hésiter à aller y faire un tour. J'avais déjà joué sur Exion il y a presque un an, quand il avait ouvert la première fois en été 2015. C'est fait par des mecs que je connais bien. Et j'attends vraiment avec impatience la sortie de ce nouvel Exion. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était juste pour vous parler vraiment de mes serveurs préférés, des serveurs qui me font flasher, et que je vous invite à aller voir si vous recherchez des bons serveurs. Je dois reconnaître que mes serveurs de prédilection ont toujours été les semi-RP PVP modés. Je n'en ai pas trouvé, il faut bien l'avouer. À part Galarim qui est en RP modé, les autres sont tous en vanilla et ne proposent pas de semi-RP PVP modé. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Si vous vous en connaissez des semi-RP PVP qui valent le coup d'œil, c'est pareil, vous mettez un petit commentaire, vous m'informez. Puis moi, je regarde ça, je vois si ça me plaît, etc. Puis peut-être qu'on pourra jouer ensemble sur ces serveurs. Alors moi, je joue un petit peu moins à Minecraft ces temps-ci. Vous le savez, ma vie IRL prend le dessus. Je suis au chômage maintenant depuis un paquet d'années. Je vous évite les détails, mais grosso modo, je ne peux pas rester autant de temps devant mon ordinateur que je le pouvais il y a quelques mois. Mais je continue quand même d'être présent, je continue quand même de faire des vidéos. Je me suis beaucoup amusé du fait d'ailleurs que vous ayez été pas mal à gueuler sur ma dernière vidéo. Comme quoi je chantais, etc. Et moi, ça m'a bien fait rire, franchement. Si vous n'êtes pas dans ce même délire-là, ça ne vaut pas le coup que vous restiez abonné à ma chaîne. Ma chaîne, c'est une vidéo vraiment d'amusement où on alterne entre les vidéos où on rigole bien, des vidéos qui sont des délires avec mes abonnés sur TeamSpeak ou des trucs comme ça. et puis des vidéos beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus calmes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous, on se retrouve bientôt, notamment pour Galarim et puis j'espère pour Exion très bientôt. A plus tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada